C'est un ouvrage dans lequel j'ai essayé de parler de la vie politique de Juppé à travers le prisme de Bordeaux, c'est-à-dire expliquer comment il a conquis Bordeaux, ce qu'il a fait de Bordeaux, ce qui restera sans doute de ses mandats successifs à Bordeaux. Et à travers ça, j'ai voulu évidemment parler de lui, mais j'ai aussi voulu parler d'une ville qui, depuis les 20 ans qu'il est au pouvoir, a subi pas mal de modifications et donc c'était une occasion à la fois de parler et de Juppé et de la ville. On peut dire que, dans une certaine façon, il a cherché à faire de Bordeaux à la fois son tremplin et son bastion. Alors le bastion, parce que c'est ça qui lui a permis, je dirais, de se replier quelquefois pendant les périodes difficiles ou négatives qu'il a pu traverser. Et puis le tremplin, parce qu'effectivement, il a voulu se servir de son expérience bordelaise pour prouver ses capacités et pour prouver son aptitude à gouverner. Il a contribué à donner à cette ville une attractivité assez spectaculaire, puisque le nombre de touristes, par exemple, a triplé. Donc je pense qu'effectivement, Bordeaux a retrouvé une cote, une popularité, une attractivité qui a certainement rejailli sur son maire et qui a sans doute contribué à la dynamique qui l'a poussée à se porter à la présidentielle. Il y a le revers un peu négatif de cette médaille, qui est que le succès de Bordeaux a entraîné une hausse considérable des prix, enfin une hausse très sensible des prix de l'immobilier, et que donc ça rend problématique et difficile la vie de nombreux Bordelais, notamment de ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un logement dans l'hypercentre et qui sont donc un peu victimes d'un étalement urbain que Juppé, même s'il a pas mal fait construire dans le centre et à la périphérie immédiate du centre, n'est pas totalement parvenu à contrôler. Donc sur ce plan-là, on peut dire qu'il y a eu des effets collatéraux qui étaient plutôt négatifs. C'est une personnalité assez paradoxale, parce que c'est quelqu'un qui donne cette image de crispation et de raideur qu'il essaie de corriger sans y parvenir toujours à fond, toujours complètement, même s'il fait des efforts, mais on sait bien qu'on ne se corrige pas jamais complètement au fil des années, même si on essaie. Et puis, cette raideur est peut-être, sans faire de la psychologie facile, est peut-être la contrepartie d'une extrême sensibilité, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est très sensible, qui a le cuir moins tanné qu'il n'y paraît, et je dirais qu'il s'est forgé une espèce de carapace au fil des années pour essayer de masquer cette sensibilité. Cette carapace le rend un peu difficile d'accès auprès des gens. Enfin, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a l'air souvent un peu sur ses gardes, qui manque un peu spontanément de chaleur humaine, mais en même temps, cette carapace, elle n'est pas toujours assez épaisse pour le protéger contre les attaques, etc. On voit bien notamment, par exemple, lors des conseils municipaux, il lui arrive, quand il est piqué au vif, d'avoir des colères et des réactions qui sont sans doute hors de proportion avec les attaques qui lui sont portées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501